Générique On parle beaucoup de la stratégie de l'État en matière de données, du passage à un État plateforme et même de la valorisation par l'État des données numériques publiques. Pour faire le point sur cet enjeu, notre invité est Bruno Vallée. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge de l'activité secteur public du cabinet WaveStone et vous accompagnez les administrations publiques dans leurs projets de transformation, de modernisation. Alors ma première question, selon vous, est-ce que la donnée peut vraiment révolutionner les services publics de demain ? La réponse est oui. La donnée est de plus en plus au cœur des enjeux stratégiques, organisationnels et technologiques de l'administration. Vous parlez de révolution, c'était le terme qui a été employé par Mounir Majoubi lorsqu'il est intervenu lors de notre événement au mois de novembre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le secteur public est un petit peu en retard par rapport au secteur public, mais surtout dispose d'une masse d'informations liées aux diversités des métiers et des domaines d'intervention des acteurs publics. Si on veut être plus précis et plus concret, on a essayé de classer les typologies de données. On a des données de type référentiel ou cartographie, pour lesquelles souvent l'État est tiers de confiance. On peut parler des données de cadastres, par exemple. On connaît tous les données de type open data, le data.gouv.fr. Souvent, ces données sont des données statistiques et historiques. Deuxième typologie de données. On a aussi des données issues de capteurs externes et de capteurs temps réels. Les données, par exemple, de météo sont un bon exemple. Des données d'activité interne à l'État. Des données calculées, comme les données que tout le monde connaît lorsqu'il regarde sa feuille d'impôt. Et puis, enfin, des données personnelles. Un bon exemple est le dossier médical partagé. Donc, vous le voyez, un formidable potentiel à exploiter pour l'État en termes de données pour créer de nouveaux services publics demain. Alors, ce dossier médical partagé, précisément, dont vous parliez à l'instant, il permet aux usagers d'accéder à toutes leurs données de santé. Est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu inquiets, quand même, de l'usage qu'on peut faire de ce type de stockage ? Et puis, est-ce qu'ils n'ont pas peur de cet usage ? On se posait la même question. Et effectivement, pour y répondre, on a demandé à un cabinet de sondage d'interroger les Français, finalement, sur la perception de l'impact du numérique sur les services publics. Première bonne nouvelle, effectivement, et je vous renvoie à l'étude menée par WaveStone, le ressenti, finalement, des Français à l'égard de Saint-Impact du numérique est extrêmement positif. Ils nous donnent différents détails, mais je ne vais pas les présenter aujourd'hui. Par contre, pour répondre à votre question, qui est l'utilisation des données personnelles, finalement, on s'aperçoit que deux tiers des Français sont très ouverts à partager leurs données personnelles avec l'État, sous réserve, finalement, d'obtenir des bénéfices concrets. Parmi ces bénéfices, ils nous font état de bénéfices comme faire plus d'économies pour 65% d'entre eux, améliorer leur suivi médical pour aussi 65% d'entre eux, renforcer leur sécurité ou encore réduire leur consommation d'énergie. Donc, vous voyez, les Français sont ouverts à ce partage des données personnelles. Par contre, ils souhaitent être certains que ces données sont bien partagées. Et là, pour le coup, c'est un peu l'enseignement du sondage. Pour 76% des Français, l'administration ne protège pas encore assez bien les données personnelles vis-à-vis de tiers externes et notamment de tiers commerciaux. Et là, pour le coup, il y a des efforts à faire. Alors, il y a encore des points d'amélioration, des points de progrès. Quels sont pour vous les leviers disponibles vraiment pour répondre aux enjeux d'amélioration de l'action publique ? Alors, chez Weston, on les a structurés autour de six axes. Le premier axe, c'est la poursuite de l'ouverture des données publiques. Aujourd'hui, ces données statistiques sont mises à disposition. Il faut plus d'outils d'analyse, plus d'outils de recherche pour qu'on puisse mieux naviguer. Et c'est en ce sens qu'on aide, par exemple, la région Île-de-France dans sa stratégie Smart Territoire avec la mise en place d'une nouvelle plateforme. Deuxième axe, c'est remettre l'usager au centre de la réflexion pour augmenter et simplifier l'expérience utilisateur. Utilisateur, favoriser le partage de données entre administrations, c'est quoi ? C'est éviter de donner deux fois la même donnée à l'État, mais surtout proposer des services à plus forte valeur ajoutée en mixant des données issues de différentes administrations. Troisième axe, j'en parlais tout à l'heure, c'est veiller à maintenir en sécurité, en fiabilité, les référentiels pour lesquels l'État est tiers de confiance. Quatrième axe, c'est mieux utiliser les données issues de l'interne pour optimiser la performance de l'administration. Cinquième axe, même si ça peut être vu comme un effet de mode, c'est quand même important de recourir à de plus en plus d'algorithmies pour faciliter finalement la prise de décision des agents et fournir des services à plus forte valeur ajoutée aux usagers. Et puis, dernier axe, et ça répond aux craintes des Français, c'est avoir un plus fort engagement de l'administration sur la sécurisation des données, tant d'un point de vue informatique que d'un point de vue sensibilisation des agents. Vous le voyez, il y a encore beaucoup de choses à faire et la donnée est au cœur des réflexions stratégiques de l'administration. Merci beaucoup Bruno Valet pour ces éclairages. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.